Musique Il l'a photographié, il a photographié Serge Gainsbourg, il a photographié tout le monde lui Toutes les grandes personnalités se sont passées sous l'oeil de l'objectif de Jean Lussieff parce qu'il s'agit de lui, Jean Lussieff vous l'avez dit, un grand photographe français d'origine polonaise qui tout au long de sa carrière s'est essayé à plusieurs styles photographiques le portrait, la mode, le reportage et tout ça en noir et blanc parce qu'il disait que la couleur pouvait perturber l'oeil et en fait avec le noir et blanc on ne voyait que l'essentiel donc ça c'était important Alors il est mort en 2000 mais il a laissé derrière lui un héritage photographique incroyable si vous ne le connaissez pas, vous connaissez certainement certains de ses clichés je pense par exemple à Yves Saint Laurent qui a été une des premières personnalités à poser nu Voilà, incroyable photographie et puis alors Jean Lussieff l'utilisait pratiquement pour parler de son style le grand angle ce qui permettait en fait de donner des photographies un petit peu avec des compositions plutôt géométriques et parfois même cinématographiques c'était ça le style de Jean Lussieff très connu aussi pour ce halo de lumière parfois qu'il mettait autour de ses personnages alors il a toute sa place dans un musée belge, Jean Lussieff parce qu'en 1959 il a reçu le prix photographique NIPS prix que d'ailleurs Robert Douaneau a reçu également parce qu'il a été réalisé NIPS 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 et ça, ça lui a valu donc ce prix alors pour rendre hommage à ce grand photographe il fallait un bel écrin et nous sommes dans un musée particulier, c'est un ancien Carmel reconverti aujourd'hui en musée de la photographie et ce musée fête cette année, c'est 30 ans donc je vous propose de découvrir ce lieu qui est très joli et les photos de Jean Lussieff il y a un style Jean Lussieff il y a par exemple cette façon de mettre en avant-plan un personnage qui n'a rien à voir avec la scène et d'obliger le regard à aller se promener à l'intérieur de la photographie pour arriver au sujet je dirais que Jean Lussieff c'est celui qui réalise dans beaucoup de ses photographies un accord complet entre son expérience cinématographique c'est un enfant de la nouvelle vague il a photographié les réalisateurs et les acteurs de cette époque par exemple Charles Aznavour Godard, Truffaut, Rivette le fait de faire venir Hitchcock sur un shooting de mode le prouve assez avec ce style qui est très close-up regardez par exemple le portrait de Kirk Douglas le portrait de Jane Fonda de Birkin et de Gainsbourg ils sont véritablement serrés dans l'objectif il y a cette idée toujours un peu d'un écran Sief c'est un amoureux des femmes il y a un style de femme Sief très très longue, très belle mais il y a aussi chez lui je pense un besoin d'être près des femmes lorsqu'il fait son livre sur les torses nus où il représente des femmes se dénudant la poitrine devant lui il y a une conversation qu'il rapporte en légende dans son livre il imagine aussi un livre sur les fesses il trouve qu'il y a des fesses qui sont faites uniquement pour s'asseoir et d'autres qui sont faites pour être regardées et il y a aussi peut-être à travers cette recherche éperdue de la beauté parce que les modèles pour un photographe ne vieillissent jamais puisqu'on en change il y a aussi cette inquiétude sur le temps qui passe lorsque l'on voit par exemple ce photographe qui a eu devant lui les plus belles femmes du monde aller photographier dans les catacombes de Palerme les gisants, les corps momifiés ce qu'il photographie là c'est la même chose c'est une espèce d'éternité il les photographie dans la même lumière douce qu'il utiliserait pour faire un nu l'histoire de cette relation entre le musée de la photographie et SIEF elle est liée à un reportage qu'il fait en 1959 sur le Borinage qui est une région minière frontalière en Belgique et qui connaît à l'époque de grandes grèves et c'est un reportage qui est tellement bien fait que ce reportage va lui valoir le prix Niepce qui est le grand prix de photographie à l'époque il n'y en avait pas d'autres mais en plus qui va lui valoir de rentrer chez Magnum dont il va partir 6 mois après et ça c'est aussi le paradoxe de SIEF c'est qu'alors que tout le monde tente de rentrer chez Magnum lui n'a de cesse que d'en sortir le travail de SIEF je pense aujourd'hui s'est maintenu dans le temps parce qu'elle a dépassé la condition même de la photo c'est quelqu'un qui a été capable mine de rien de passer au-dessus des limites qui lui étaient assignées ça c'est hop là c'est son portrait que vous avez aperçu Exactement Jean, Lou, plus loin SIEF il était originaire de la Pologne et sa fille Sonia qui a hérité du talent de son père aussi parce qu'elle est photographe elle est photographe et puis donc elle s'est aussi occupée de cette exposition voilà vous voyez son portrait là merci beaucoup allez